Musique Tous les garçons insupportables se ressemblent. En quoi votre Ernest est-il différent des autres ? Différent ? Vous pouvez le dire qu'il est différent. Hors concours, il est... Tout ce que je pourrais vous raconter ne vous donnerait de lui qu'une faible idée. Je n'aurai pas le temps de vous répéter le quart des histoires qui courent sur son compte avant que nous ayons atteint la gare de Mias. Imaginez un drôle à qui, depuis l'époque où il était encore porté sur les bras, on n'a jamais dit non. Les caprices les plus idiots, même les plus dangereux, ont lui passé tout. Tenez, un jour, il a voulu manger sa soupe sur le toit du parc à cochons. Eh bien, pendant toute une saison, il a mangé la soupe sur le toit du parc à cochons. Il y a eu dimanche, 15 jours, c'était la fête locale, il n'a pas quitté les chevaux de bois de la journée. Le soir venu, il a voulu en emporter un chez lui. Alors, naturellement, le forain a crié. Le drôle hurlait encore plus fort, comme il s'est fait. On n'entendait plus la musique du bal. Le père Romazil a été jusqu'à offrir 500 francs pour qu'on dévise un des chevaux de bois et qu'on la porte dans la chambre du petit. Il doit y être encore. Il l'a loué pour un mois. Mais il faudra bien le rendre. Si Ernest le veut, sans quoi le père aurait encore à casquer encore. Demanda-t-il enfin. Je n'ai pas envie de vous avoir, Ernest, comme vous dites. Je veux que vous deveniez un garçon comme les autres. Un garçon heureux. Mais je serai heureux quand vous aurez foutu le camp. Et ça ne tardera pas. Pour commencer, je ne quitterai pas mon lit, je ne ferai pas ma toilette pendant que vous n'aurez pas des guérpilles. Il faut beaucoup de courage pour mourir de faim, Ernest. Mais qui vous dit que je veux mourir de faim ? Dame, si vous ne voulez pas descendre à la salle à manger. Non, on ne me portera mère pas ici. Je vais donner des ordres. Il vaut mieux vous prévenir qu'un garçon de votre âge reçoit des ordres et n'en donne pas. Mais c'est ce que nous verrons. Vous avez déjà vu. Les repas seront servis aux heures ordinaires, à la salle à manger, y compris le petit déjeuner du matin. Et si je ne veux rien prendre, alors je crèverai ? Nous ne sommes pas encore là, mon petit. Mais dans cette extrémité, nous aurons recours à des procédés d'alimentation artificielle. Alors, c'est la troisième année au cours desquelles nous organisons cette nuit de Malaga. Cette année, donc, avec Pierre Arnithier et Evelyne Bouix. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. Oh, colombe de Picasso. Ah, c'est comme ça, Elisabeth. Mon bar, comme tu dis, restera ici parce qu'ici, je suis chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?